Hey ! Bienvenue sur cette vidéo, vous contrôlez ma vie, concept 100% original, inédit, créatif et jamais vu sur YouTube, c'est entièrement faux. Oui alors bon, cette vidéo a été tournée il y a plusieurs semaines lorsque ce concept n'avait pas encore inondé le YouTube francophone et du coup je suis désolé si vous faites une overdose de ces concepts mais je tenais à vous faire cette petite voix off avant de commencer pour vous dire que cet épisode est juste fou et je vous souhaite donc une excellente vidéo à toutes et à tous. Ah oui, bien cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'application Quick Match, je vous en reparle un petit peu plus tard Bouscavita ! Clap bonjour ! Ce concept de vidéo est fou. Vous connaissez les concepts vous contrôlez ma vie pendant 24 ou 48 heures, Neoxy a fait plusieurs vidéos où vous contrôliez sa vie sur Instagram via des sondages et vous lui indiquiez des choix qu'il devait faire dans sa vie et c'était marrant et avec Neoxy on a décidé de faire un concept tous les deux encore plus fou où en fait on échange nos Instagram, les abonnés de Neoxy contrôlent ma vie et vous mes abonnés vous contrôlez la vie de Neoxy, c'est pas incroyable ? Le premier choix extrêmement important qui s'est imposé à vous et aux abonnés de Neoxy c'était de choisir la destination dans laquelle vous alliez envoyer Neoxy et moi. Pour Neoxy vous aviez le choix entre les Îles-Canaries et Miami et pour moi vous aviez le choix entre Dubaï et New York. Je suis actuellement à l'aéroport pour tourner cette intro mais il s'est passé pas mal de choses depuis plusieurs heures alors rembobinage ! C'est bien ça les Chars d'Aso ça, ça c'est quand même vachement mieux mec Le Chars c'est pour ... t'es plus un enfant hein ! Mais ça m'intéresse pas du tout en fait ! Mais attend c'est pour 48 heures, je suis obligé d'utiliser ça si les gens votent pour ça Ouais ! On va faire voter les gens. Mais c'est bon les gens ils sont cools Ils sont cools hein ! Ils sont cools ? Ouais ! Premier sondage, vous devez choisir quel magazine je dois utiliser pour les 48 prochaines heures soit un truc d'histoire, soit un truc de fitness. C'est mon seul divertissement pour les 48 prochaines heures, alors choisissez bien, merci. Les mecs les menacent. Je suis monté à bord du train, et je vais découvrir ce que vous avez décidé que j'utilise comme divertissement pour les 48 prochaines heures. Et comme je sais que les abonnés de Néoxy sont cools, et bah ça devrait bien se passer. Alors... Mais quoi ? Attends, attends, il dit quelle heure ? Moi je pense qu'il faut l'attendre jusqu'à genre 7h15. Si. Comment on fait du coup ? On partage. On partage quoi ? 55. On fait 55, quoi. C'est incroyable. Dans la communauté de Néoxy, il y a 50% de cons. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter, mais bon. 1787 voix pour fitness. 1695 pour Histoire des chars. Pour 100 voix, je dois me taper un magazine de fitness. Pour 100 connards. C'est super fou. Je suis sûr de ce mot-là. Ça m'intéresse pas Chris. Ok mesdames et messieurs, vous voyez ce piano. Soit je joue un truc stylé dessus. Soit je joue une chanson vraiment pourrie et je chante très fort. C'est marrant, c'est toujours le même pourcentage. 61% de... Vas-y, joue un truc beauf en chantant très fort. C'est vraiment à 61% de cons. Bon bah ok, c'est parti alors. Je vais chanter une petite chanson madame. Y'a pas de soucis ? Ok. Bon bah ça va alors. Ah qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. Chante les sardines. Ah qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ça vous a plu ? Moyen quoi. Bon voyage, have a nice trip. J'aurais pu faire un truc stylé, j'aurais pu animer les gens. Parce que ici c'est des gens stressés. Les aéroports les gens sont vénères tu vois. J'aurais pu détendre les gens et j'ai fait quoi ? J'ai rendu aigri encore plus. On continue cette vidéo ? On va monter dans l'avion à quelques instants. Il faut savoir que Maxime a oublié son coussin pour dormir dans l'avion. Du coup j'ai trouvé ça. Regardez, c'est trop mignon. Le lion et... Ce truc là. Eh Maxime. Quoi ? T'as oublié ton coussin pour dormir dans l'avion. Il s'est dit que... Mais c'est pour enfin. Bah ouais. Tu veux que je fasse une story proposant aux gens de choisir entre le lion et le poisson ? Ouais. En espérant qu'ils choisissent le lion. Franchement, clairement. Ah tu préfères le lion ? Clairement mais qui... S'il te plaît. On sait même pas ce que c'est. Regarde ma tête tombe. Alors que c'est le but du produit. Bon bah c'est parti. Sondage. J'ai oublié mon coussin pour dormir dans l'avion du... J'ai le choix entre le lion ou le... Le... Je sais pas. Les gens ont choisi à 57% le lion. Allez. Bah après je suis quand même très déçu parce que ça pendant 8 heures de vol. Tu le gardes vraiment jusqu'à la fin genre. Quoi ? Tu veux que je passe les douanes à Dubaï avec ça ? C'est ça. Bah on va pas rentrer dans le pays. Bon bah vas-y on achète ça. C'est parti. Bonjour. Je vais prendre ce coussin de cou lion. Pourquoi vous rigolez monsieur ? Du coup je vous ai écouté. J'ai acheté le lion. Il est clairement très mignon. Faut juste lui trouver un petit prénom. Donc suggérez des idées de noms pour ce lion. Le verdict. Découvrons comment le lion va s'appeler car nous allons écouter les idées des abonnés. Léo. Wilfried. Gustave. Simba. Lionel. Carlos. Arnaud. Carlos. On est tous les deux d'accord pour dire que c'est incroyable Carlos. Des mecs qui s'appellent Carlos. Ils ont toujours de la barbe et un peu de cheveux. Il peut s'appeler que Carlos. Après 7 heures de vol nous sommes arrivés avec Carlos à Dubaï. On est à Dubaï pour à peu près 15 heures. On n'a rien prévu. On va sortir de l'aéroport. L'aventure va commencer. J'ai commencé avec un premier sondage tout simple. Le voici. Premier sondage tout simple. Est-ce que j'ai le droit de dormir pendant les 13 prochaines heures ou pas ? On va découvrir les résultats ensemble. Alors on est vraiment sur une soixantaine de pourcents d'enfoirés quoi. 64% qui ont voté en faveur de la nuit blanche. Donc bah on dort pas. Bah c'est parti. Donc on va pas dormir du coup. Let's go. Premier choix pour sortir de l'aéroport. Devons-nous prendre un taxi qui nous mènera là où on lui dit ? Ou devons-nous prendre un bus dont nous ne connaissons pas la destination ? Vous choisissez. Vous savez quoi faire. Vous avez choisi très largement le bus. Et en même temps je vous comprends. Le bus c'est beaucoup plus marrant. Et les bus à Dubaï c'est un enfer. Faut acheter une carte. C'est horrible. Du coup on va prendre le métro. Voici deux tickets de métro pour Dubaï. On aurait pu prendre le taxi mais on va prendre le métro. C'est bien le métro. On découvre mieux la ville avec le métro. On est au 42. Bonjour. On va au Dubaï Mall. C'est trop bien. Je ne vous l'ai pas dit mais évidemment cette vidéo est en partenariat. Et elle est en partenariat avec Quick Match. C'est une application pour rencontrer des gens tout en jouant. En gros bah tu match avec des gens et tu fais des parties avec eux. Toi tu les rencontres avec un système de géolocalisation où tu les trouves assez vite. Toi tu peux faire un match au hasard n'importe où dans le monde. Et ça va matcher avec quelqu'un qui peut être très très loin de toi. Et du coup tu peux jouer avec lui ou avec elle. Et parler en même temps, chatter c'est vraiment bien foutu. Je vais trouver des gens à Dubaï. Peut-être pour qu'ils nous donnent des activités à faire, qu'ils nous donnent des idées. Enfin voilà. Donc là il y a une personne qui s'appelle Tanishka qui est à 21 km d'ici. On va essayer au moins de jouer avec elle. On va mettre Hey. Hey c'est plus sympa je pense. A tout moment je peux lancer une petite partie avec Tanishka. Tanishka répond pas là. Tanishka répond pas du tout là. Tanish ? Je peux t'appeler Tanish ? Du coup j'envoie un maximum de messages à plein de Dubaïens. De Doubiens. De gens d'habitants de Dubaï. Et on verra s'il y a quelqu'un qui répond. Les Dubaïottes ? C'est comme ça que ça s'appelle ? Bah je contacte un maximum de Dubaïottes. Je suis très content de découvrir l'existence de ce mot. Bah les Dubaïottes pour l'instant répondent pas de ouf. Là on va arriver dans le plus gros centre commercial de Dubaï. Ça s'appelle le Dubai Mall. Et on se dit qu'un centre commercial ça peut être assez cool pour faire des sondages. Bah du coup on va découvrir ça. Carlos tu restes accroché à papa. Si je me trompe pas juste là il y a la plus haute tour du monde qui s'appelle... What the fuck mon gars. C'est ça. Burj Khalifa. Plus haute tour du monde mon gars. Elle s'arrête jamais. Cette tour ne s'arrête jamais. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est un peu comme Néoxi on va l'habiller comme pour la Rochelle. Sauf que là c'est à Dubaï. Et ça fait le gros touriste vraiment ringard. Maxime ! Regarde ce que j'ai trouvé mec. Mais mec s'il n'y a pas plus de cliché que ça mec. Non mais ça te tira. C'est trop pourri mec. Mais quoi ? Tu rigoles ? En plus c'est du M c'est ta taille. Mais mec c'est vraiment le t-shirt le plus cliché. Genre toutes les villes mais tu vas... Attends attends bouge pas. Regarde t'es beau comme un camion. Mais tu veux faire quoi ? Un sondage entre ça et ça ? Attends il y a Pedro qui tombe. C'est Carlos. Carlos. On propose entre ça et ça. Ou les deux. Non non mais tu connais les gens. Putain c'est vraiment le touriste de base quoi. C'est horrible. Bonjour à toutes et à tous. Chris mon cadreur a décidé que je devais adopter une tenue de touriste. Comme celle-ci. Alors vous devez choisir entre soit que le t-shirt. soit le t-shirt et la casquette. Découvrons les résultats mais on les connait déjà. 89% de les deux. Les deux ça va mieux ensemble qu'un tout seul. Mais les trucs moches vont souvent ensemble. Ça te fait rire toi ? En vrai ça passe. Ça passe ? Les gens me regardent. On vient d'arriver j'affiche mon amour pour Dubaï. Bon là c'est parti hein. Là c'est filmé avec le téléphone parce qu'on n'a pas le droit de filmer avec la grosse caméra dans le centre commercial. Donc on filme au téléphone. Mais je viens d'avoir une réponse de Zeyna Mojo. Très insistant parce qu'elle dit euh. Hey salut t'es là ? On se connait à peine et je trouve qu'elle va vite. On l'appelle ? Allez on l'appelle. Ok elle a pris peur. Aaaaah ! Oh réponse ! Ok je lui ai dit je viens d'arriver à Dubaï. Je suis là juste pour 10 heures. Qu'est-ce que c'est la première chose que je devrais faire ? Peut-être un peu tendancieux elle va se dire euh. Laissez pas grave. C'est pas mon idée derrière ok ? On va la détendre en lui proposant un petit jeu. Oh my god ! How about Atlantis water park first thing in the morning ? Ah ouais non mais elle a pas compris que moi je pars demain matin. Elle me dit d'aller sous un aquarium ou alors de acheter des bonbons d'un magasin qui s'appelle Candelicious. Ah ouais la pia elle est cool parce que du coup y'a un verre change. C'est agréable. Non vraiment. Non des fois. Je vous avoue je fais sponsoriser des concepts par des jeux mobiles qui ont rien à voir. Mais là c'est vraiment utile. Vraiment. Je vais pas jouer vite fait s'il te plait. C'est demi là. Yes. Elle a accepté. Ok c'est parti. C'est un petit jeu de merde. Elle est là beaucoup trop forte. Et avant. Nan putain elle me met trop mal mon gars. Faut aller ne pas paniquer. C'est très humiliant Chris. Elle est si loin. Elle m'a mais roulé dessus. Play again. Play again. Je resterai pas sur la défaite. Ah mais attends. Ah ouais d'accord je sais comment elle fait. Ah ouais d'accord. Mais la meuf elle a fait du e-sport en fait dans. En fait t'es pas obligé de faire toutes les bases. Elle en a sauté certaines. D'accord. Ok. Ah bah t'as perdu. Ah ouais non mais j'ai perdu parce que justement euh. Bon bah je me suis fait déglinguer par une double et autre. Faut peut-être y aller maintenant. Une fois à m'ajouter sur Quick Match. Y'a mon petit code pour m'ajouter qui s'affiche. Vous contrôlez ma vie à Dubaï. Il reste à peu près 10-11 heures. Au sondage qui s'offre à vous. Vous avez le choix de soit m'envoyer dans cet aquarium. En plein milieu d'un centre commercial. Ou alors d'aller dans cette boutique mythique de Dubaï. Qui vend des bonbons. On va découvrir le sondage. On va voir où les gens nous envoient. Entre l'aquarium et la boutique de bonbons mythique. Qui nous a été conseillé par la fille qu'on a rencontré sur Quick Match. T'aurais dit quoi toi ? Je pense qu'ils ont voté l'aquarium. Ouais. 56% l'aquarium. Sachez que je ne valide pas cet aquarium. Et là on est vraiment sur un aquarium en plein milieu d'un centre commercial. C'est bizarre. Mais ça fait partie de Dubaï. Et j'ai envie d'visiter Dubaï. Donc c'est parti. Allons voir ça. Je sais pas quoi dire en fait là. A la fois je trouve ça vraiment honnêtement tellement stylé. Merde. Qu'est-ce que ça fout là ? Tu vois ce que j'ai dit. A la limite tu crées un tunnel en verre dans la mer pour observer les poissons je dis pas. Mais construire ça dans le centre commercial je suis pas sûr. Bonjour Chris. Mec c'est trop bien. Si c'est bien. Parce que tu lui fais mal. Mets toi de l'autre côté là. Mets toi de l'autre côté. Si je fais ça. C'est bien déjà. Regarde. Bonjour. Bonjour. Je suis un requin-manteau. Et moi je suis Roger le crocodile. C'est bien non ? Avec le montage ça sera bien. Hein Chris ? Oui. Ok. On va choisir un cadeau pour Neoxy. Puisque c'est les abonnés de Neoxy qui contrôlent ma vie et qui sont pas très sympa avec moi. On va voir comment ils sont avec Neoxy. Donc on va leur proposer deux choix. Un cadeau stylé et un cadeau pas stylé. Dans les deux cas Neoxy devra mettre ce cadeau dans son décor. Il le sait pas mais c'est comme ça. Oh mec le homard. Ça c'est pas beau ça. Oh mec j'ai plus moche. Mec regarde. C'est trop laid. C'est trop laid. Maintenant un truc stylé. Un truc vraiment stylé. Ça là. Cette lampe là. Dans son décor. Et ça ça va bien aller tu vois. C'est un bon élément de décor tu vois. C'est un truc cool. On va proposer ça tout de suite dans ce sondage. Je sais pas. Je vais ramener un souvenir à Neoxy. Vous devez choisir lequel. Soit ce poisson peluche. Pire peluche ever. Elle est horrible. Soit cette petite lumière qui ira très bien dans son décor. Vous choisissez. Yes. Vous me faites plaisir. Vous me faites très plaisir. Là il y a quelque chose qui s'installe entre nous. On commence à se comprendre. Ça a mis du temps. Mais enfin. Chers abonnés de Neoxy. On commence à discuter. J'achète cette peluche. Elle est dégueulasse. Bah je sais pas mec. Vraiment. I think I forgot something. I guess. This is mine. Bon bref. Regarde ils vont tellement bien ensemble. Wouhou. T'es mon meilleur copain. Ça fait des années que j'ai perdu ce soir. On vient de s'apercevoir qu'on a perdu Carlos. Il est encore tombé de mes épaules. Mais il s'accroche pas aussi. Tu peux pas le mettre là entre toi et la bandouille. Il faudrait dire qu'on le retrouve mec. On commence pas à trouver des solutions pour Paquiton. On l'a plus. On sait plus où il est. C'est un petit coussin lion perdu dans Dubaï. Ah il est aux toilettes. J'ouvre aux toilettes. Il m'a regardé. Il a dû me regarder partir. Mais le poisson il va être tout seul. Je sais ça. Ils étaient inséparables mec. Faut qu'on regarde les prénoms du poisson en attendant. Regarde après on va pas le nommer alors que Carlos est pas là. Putain c'est à vous que c'est pas respect pour Carlos. Je trouve ça moyen quoi. T'es là. Il était là dedans. Je pense qu'il est encore dedans. Sauf si quelqu'un l'a volé. Si personne a volé le pilou il est encore dedans. Mais là quelqu'un est en train de chier. Et ça sent pas bon. Et j'aimerais pas qu'il se dise. Ah y'a plus de PQ. Carlos il s'est fait souiller. On l'avait acheté où déjà ? Carlos est-ce qu'on l'a acheté ? Ah oui ! Carlos on l'a acheté à Paris mec. Oui c'est vrai. C'est un morceau de la France Carlos. Mais c'est pas pour moi. Moi je pense que je m'en remettrais mais le poisson. C'est peut-être le moment de trouver un nom au poisson au cas Carlos meurt. C'est le moment de regarder le sondage. Nemoxi. C'est joli. C'est incroyable Nemoxi. Bon bah il s'appellera Nemoxi. En espérant que Nemoxi ne reparte pas tout seul ce soir. Ils allaient si bien ensemble. Et comment t'as plus de pâle sauf ? Le mec dans la panique. Franchement j'ai posé ma crotte et... J'ai oublié Carlos. J'ai oublié Carlos, j'ai oublié Carlos. Bon bah voilà. Le mec oublie ses enfants. Le mec il est en train d'accoucher quoi. Yes. Putain je suis trop content. Allez maintenant tu restes là, tu t'accroches quoi. Mec, mec. C'est un truc de malade. C'est la première fois qu'on sort. Déjà on est en train de brûler. Mais regardez ça quoi. C'est un truc de baiser. Mec c'est tellement haut. Moi je trouve ça fou mec. Comment l'être humain a pu construire ça mec. Ça fait 828 mètres de haut mec. C'est pas si haut. C'est presque un kilomètre de béton mec. C'est n'importe quoi. Franchement je suis choqué mais un truc de ouf. Maintenant mesdames et messieurs c'est clairement la séquence. La plus n'importe quoi, la plus débile de toute cette vidéo c'est sûr. Peut-être de toute ma chaîne je ne sais pas. On va balancer un sondage. C'est le sondage le plus important de la vidéo. J'ai une idée toute simple. Et ce qui est bien avec cette idée c'est que j'ai aucune idée de ce que les gens vont choisir. D'abord chose à savoir c'est que j'ai pas le droit de dormir puisqu'il y a eu un sondage qui a été fait. Et les gens m'interdisent de dormir. Mais on a le droit à un petit peu de repos. Et surtout il faut montrer qu'à Dubaï les hôtels c'est très important. Ce qui représente Dubaï c'est les hôtels. Il y a énormément d'hôtels. Des hôtels de luxe. Et il y a aussi des hôtels pas chers du tout. Genre des auberges de jeunesse. Donc on va proposer aux gens. Aux abonnés de Neoxy qui contrôlent ma vie. Soit on va réserver que pour quelques heures. On va même pas y dormir. Une auberge de jeunesse à 14 euros la nuit. Soit une suite au Burj El Arab. Il y a des images qui sont en train de défiler sur votre écran actuellement. Je sais vraiment pas du tout ce que les gens vont choisir. Parce que l'auberge de jeunesse c'est pas cher. Et en plus on peut rencontrer des gens. Et le Burj El Arab c'est beaucoup trop cher. Et en même temps c'est qu'une fois dans une vie. Mais ça me fait totalement chier de dépenser autant d'argent. Donc je mets en jeu via ce sondage. A la fois de l'argent et de l'expérience. Je ne sais pas ce que les gens vont mettre. J'ai aucune idée. Au pire. Au pire on fait les deux. C'est ça que tu veux. Il y en a un de nous qui va à l'auberge. C'est à dire que toi tu veux aller à la suite à 1400 euros la nuit. C'est pas ça que j'ai dit. Si c'est ça que t'as dit. Moi j'ai compris ça Chris. Et les gens qui choisissent c'est pas moi. Mais tu crois qu'ils vont choisir quoi les gens ? Ils sont sympas. Ils sont compatissants. Ils vont dire. Eh bah le cadreur il va à la suite de luxe. Non mais on ira ensemble hein. Qu'est-ce que tu dirais ? Pour moi ils ont pris le luxe. Ils ont pris à 78% la suite de luxe. Bon bah c'est parti. On y va là. On va là. On va au Bourget-L'Arabe mon gars. On est actuellement sur un caddie de golf électrique. Et on se dirige vers le Bourget-L'Arabe. Et c'est dans ce genre de situation que je me dis qu'on va trop loin. Parce que là qu'est-ce qu'on est en train de faire mec. Mais qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Le mec j'ai l'impression d'être dans GTA. Ah là on est vraiment dans GTA regarde. Attends. Parce qu'on lui fait pas tomber hein. Non je lui fais pas tomber mais regarde juste. Le Bourget-L'Arabe il est là. Je viens de payer la chambre. Elle a coûté. Il y avait marqué 4510€. Bah j'arrive pas à savoir. Moi je crois que ça fait 1000€ la nuit. Mais en général quand les gens payent ça ils dorment. On vient de nous conduire à notre étage. On est dans le Bourget-L'Arabe. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... On réalise pas tous les deux. Chris et moi qu'on est là. C'est n'importe quoi. Mais regarde la porte mec. Non mais attends attends attends. Quoi ? En vrai moi je suis pas prêt. Et là vraiment on est pas prêt du tout du tout là. Personne n'est prêt là. Déjà mec là il y a un escalier en marbre. Là je te le dis direct. Il y a un escalier avec... D'accord. Et c'est quoi ? On fait un sondage et on repart. On a vu que ça. Non je rigole. La tête que t'as fait t'étais si déçu. Bienvenue à la Redbox Chris. Mais... Mec déjà il y a deux étages déjà. Est-ce que t'as déjà vu ? Mais quoi ? Quoi Chris ? Et déjà est-ce que t'as vu une chambre d'hôtel à deux étages ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un bar en or. À la télé sur un meuble en or. Chris je pense que tout ce qu'il y a derrière nous là. Tu crois que c'est des murs ? C'est pas des murs ça s'enlève. Là je suis sûr qu'il y a un bouton quelque part dans cette chute. Non mais n'importe quoi. Je te jure que c'est vrai. Tu me crois pas là. Tu me crois pas là. Vous voyez sa tête ? Tous les murs ils s'enlèvent et ça... Ah tu veux dire pour voir dehors ? Oui ! C'est une suite panoramique mec ! T'es prêt ? T'es prêt ? Non non ! Eh on finit de visiter. On finit de visiter ! Vas-y on monte l'escalier mec. Je pense que là haut on est pas près du tout. Oh putain. Oh il y a un miroir au plafond. Ça c'est clairement... Voilà Chris stop. On ne va pas dormir dans cette chambre. On ne fera pas de trucs bizarres. Vraiment entre mon cadre et moi tout va bien. On peut au moins s'allonger quoi. Putain mon gars la salle de bain ! Vous savez ce qu'il m'a dit Chris ? Ah ça je vais filmer un peu. C'est bon là. Chris il a dit... Eh je suis difficile à impressionner. Vraiment ? D'habitude je suis là. Ouais bon. Et là je sais même pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il a... Ah t'as frappé là ? Quelqu'un a frappé. C'est certainement le jardinier ! On vient d'avoir la visite totale de la chambre par le maître d'hôtel. On va commencer. Il y a plein de trucs cools. Il y a vraiment plein de trucs cools d'abord. Il y a... Bah ça sert à rien. Tu rigoles ou quoi ? Chris ça sert à rien. Si mais quoi ? Non mais le matin tu dors. Tu te réveilles. T'as pas envie de te lever tout de suite. Tu veux regarder la télé. Hop ! Tu la fais lever. Chris si le matin tu te réveilles. Comme n'importe quelle personne. Et que tu as pas envie de te lever. Bah tu prends ta télécommande. A 3€ chez Carrefour. Et t'allumes ta télé. A quoi ? Pourquoi ? Elle a besoin d'être sur vérin. C'est stylé. C'est stylé mais ça sert à rien. Pour ranger. Genre... Tu veux la... Mais je veux voir ! Demain cette caméra de vlog. Yo ! Mais gros il y a un putain de miroir au plafond. C'est trop bien ça. Oui bah oui pour se voir baiser. Bah s'il va. Le mec naïf. Oh t'es naïf. Si naïf. Alors attends. Chris déjà je parlais pas de toi. D'accord ? Mais je dis juste que les gens qui viennent ici en couple. Et bah ils sont là pour se voir. Voilà quoi. Tu vois ? C'est vraiment pour imager quoi. T'es traumatisé ? Bah t'es mon patron quoi. Tu te rends pas du tout compte de ce qu'il y a là c'est rigaud. Tout ça ça va s'ouvrir. T'es prêt ça va se passer très vite. Attends mais c'est avec les télécommandes quand tu fais ça ? Oui c'est avec les télécommandes. Quoi ? C'est avec les télécommandes. Attends. Que je vais ouvrir les volets. Mais quoi ? T'es prêt ? Non. Non mais on est pas prêt non. On est plus quand même. Bah ouais. Let's go. C'est épique ? C'est grand épique mon gars. C'est très long ! Faut qu'on éteigne la putain de chambre là. Tu viens ou quoi là ? Bah c'est... Oui ? Tu la réalises la vue là ? Mec elle est folle. Ah oui je fais nuit grise. Oui. Même derrière le lit. Ah ouais ! Non mais ça par contre... Non mais c'est le miroir ! On est trop cons ! Les petites grappes de raisins là. Tous ces fruits ont l'air fous mec. Bah c'est des fruits après. Non mec goûte les raisins. Calme toi. Non mais prends un raisin. Tu vas me prendre un raisin. Mais non mais je vais pas prendre de raisins. Tu prends un raisin. Oui papa. T'es en mode Romulus et Remus. Jules César quoi. Quel autre jour. Je disais à Augustus. On devrait envahir la Gaulle. On va tuer les trois prochaines heures. Puis on va se taper un petit lever de soleil. Une fois que le soleil sera levé. Nouveau sondage. A tout à l'heure. Le soleil s'est levé sur Dubaï. On a lancé un sondage sur Instagram. Pour demander aux gens. De choisir entre deux énormes attractions touristiques de Dubaï. A savoir. Sur la plus haute tour du monde. Le Burj Khalifa. Soit l'île Djamera. Qui est l'île en forme de balmie. Ça s'affiche actuellement sur votre écran. Vous voyez ce que c'est. Les gens ont choisi la plus haute tour du monde. Donc on va aller au Burj Khalifa. Maintenant je vais prendre une petite douche. Tu vas prendre une douche où ? Bah là là. Là ? La taille de la douche. Je vais prendre une douche là. Ça va être énorme mec. Le mec là ça va être chaud et tout. Mais non mais c'est trop bien. C'est trop bien. Je pense que ça serait vachement mieux dans le bidet. Ah mais il y a le jacuzzi. C'est ça que tu veux dire ? Non non non. Le jacuzzi il est vraiment vraiment trop bien. Non le bidet. Je pense que c'est bien le bidet. Tu peux pas m'imposer des trucs comme ça ? Si je peux. Et qu'on va faire un sondage ? Non on a pas le temps. Et puis on sait tous qu'ils vont voter le bidet. Donc ça sert à rien. Ouais on va quand même le faire. Non non pourquoi ? Oublie pas que les gens gentils se réveillent tôt. Eh bah là il est encore tôt donc il y a plein de gens gentils. Ah ok. Ta gueule. Bon allez casse toi. Maintenant faut que je me mette à poil là. Je peux pas rester ? Non bah non. Vous voyez la séquence qui vient de se passer ? Ah non. En fait on vous avoue tout. On l'a tourné avant même de regarder le sondage parce qu'on était sûr. On était 100% sûr. Je commençais à me laver avec le bidet. Et je me dis je vais quand même regarder les résultats du sondage tu vois. Et le résultat 68% en faveur de douche et jacuzzi. Oh non. Mec les gens du matin. C'est clairement les gens les plus sympathiques de tout l'internet. T'es dégoûté. Bah ouais. Franchement les abonnés de Neoxy merci. Incroyable. Allez à plus. On vient d'arriver au rez-de-chaussée du Brouche-Califat. La tour la plus haute du monde. Parce que c'est les abonnés qui ont choisi. Petite statistique 828 mètres de haut. Ca fait presque 1 km. Créé par l'être humain quand même sous le dos. Presque 170 étages. Là on va aller au 123ème et 124ème. Ce qui est déjà très haut. On va nous sortir genre à 600 mètres. On devrait avoir une vue de malade sur Dubaï. Allez à voir. Nous sommes à l'aéroport. Nous allons embarquer pour notre vol pour Paris. Ca se voit à ma tête. Ca se voit à mes yeux. Ca s'entend à ma voix. J'ai envie de dormir. Incroyable. On a réussi à faire tellement de choses en si peu d'heures. C'était fou. C'était la première fois que je faisais une vidéo. Je vous contrôlais ma vie. Bon c'était pas vraiment vous. C'était les abonnés de Neoxy. Mais c'était très drôle. Donc allez tout de suite voir si vous ne l'avez pas vu. J'ai vu la vidéo du côté de Neoxy. Dans laquelle mes abonnés sur Instagram contrôlent sa vie. C'est très drôle ce qu'il a fait. Il a fait plein de trucs. Il était à Miami. Il a fait plein de trucs. Allez voir. Un énorme merci comme d'habitude à Quick Match. C'est une application où vous pouvez rencontrer des gens. Soit avec des matchs instantanés qui sont automatiques. Soit avec des gens qui sont autour de vous. Et vous pouvez jouer avec eux à plein 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 de jeux. Ou alors juste discuter. Ou alors juste les appeler. Honnêtement c'est vraiment cool comme application. Et c'était très cool qu'ils aient soutenu ce projet là. Parce que bah ça marchait bien. J'ai pu rencontrer des gens de Dubaïot. Très très sympathique. Le lien de Quick Match est dans la description. Ça soutient la chaîne de télécharger ça. Ça soutient de l'essayer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais sachez que ça soutient la chaîne. Donc faites le si vous avez un petit peu de temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Carlos. Nemoxy. Et Amixem. Bouskavida. Je viens de rentrer de Dubaï. On va installer comme convenu le petit poisson dégueulasse dans le décor anéoxy. Ici ce sera parfait. Ça va super bien. Ça va très bien dans son décor. Je vais quand même pas les séparer. Ces deux peluches associées sont clairement traumatisantes. Nickel. Allez. Hop là. Sous-titrage Société Radio-Canada